Je défends la pêle à tarte et le droit de la pêle à tarte. La semaine dernière, nous avons une pêle à tarte qui s'est introduite dans un affûte de chrude. Elle n'était pas autorisée. Elle n'était pas autorisée. Elle était normalement au spaç. Non. Pêle à tarte. Hein? Pêle à tarte. Déjà, voilà. Avocat. L'accentisation. Bon, ben voilà, ben tu le feras. Je suis journaliste pour Pêle à tarte magazine. Ah, je m'appelle Anne-Catherine. Je viens de Ersund-Fanzel-Fanzel-Fanzel-Pézingen. Il y a aussi un code wifi. Vous êtes une femme, non ? Je ne sais pas. C'est ma particularité. En Alsace, on ne sait pas. C'est à partir de... Après 30, 35 ans, on commence à voir des signes. Mais là, je ne sais pas. Je sais que je m'appelle Anne-Catherine. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous êtes avocat pour Pêle à tarte. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes très puissants sur ce marché. Alors, tout seul ou toute seule, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Oui, tout à fait. En Alsace, nous faisons beaucoup d'affaires liées aux Pêle à tarte. Qu'est-ce que vous défendez du coup ? On ne comprend pas trop. Expliquez-nous. Je défend la Pêle à tarte et le droit de la Pêle à tarte. La semaine dernière, nous avons une Pêle à tarte qui s'est introduite dans un affûche-troude. Une histoire complètement rocambolesque. Elle n'était pas autorisée. Elle n'était pas autorisée. C'était une... Elle était normalement au Spatzle. Non. Elle était poussée là entre le Kepur-Sraminer et le Frisling. On se pose sous la question, est-ce que du coup la Pêle à tarte a fait de la tôle au final ? La Pêle à tarte a fait appel. Ça fait peur quand même. C'est une histoire terrible. Nous avons des fêtes d'entrée la Pêle à tarte sur Alsace TV. Tu fais des études de Pêle à tarte. Tu fais des études de droit, défense Pêle à tarte. Le code civil et le code pénal de la Pêle à tarte n'est pas très grand. On commence à déranger vers le Belge, t'as vu ? On reprend !